Proche du cercle polaire, la terre la plus occidentale d'Europe et la plus neuve, foyer d'activités volcaniques. L'Islande ne s'est pas encore remise des convulsions de sa naissance. Elle gronde, fume, bouillonne. 80% des sols sont stériles comme ces déserts de lave recouverts de lichens. Sans arbres pour abriter leur nid, des oisillons grandissent à même le sol. La vie animale s'est développée sur l'eau. Ici, presque tous les animaux sont aquatiques. Les carreaux harlequins ont choisi d'habiter les torrents. Résister au courant leur impose une dépense d'énergie continuelle, mais pour eux, c'est un exercice normal. Ces petits canards passent leur vie au milieu des eaux déchaînées. A la belle saison, dans les remous des cascades, le reste de l'année dans les vagues qui balaient les côtes rocheuses de l'île ou défaire l'une des mers les plus sauvages du globe. A peine sorti de l'oeuf, le poussin montre son adaptation au milieu. Ses joues blanches ne sont pas uniquement décoratives. Grâce à elles, il échappe aux ennemis qui le quêtent en passant pour un flocon d'écume. Sous-titrage Société Radio-Canada Les eaux tranquilles des lacs sont le domaine d'autres palmipèdes qui viennent s'y reproduire au printemps. Pour certains, l'Islande est, avec la Scandinavie, leur ultime refuge en Europe. Merci.